Bienvenue à tous sur cette nouvelle série 5 minutes pour une config gamer et aujourd'hui je vais vous présenter une config un petit peu spéciale ce sera pas une config simplement avec un certain budget mais ce sera une config avec tout décomposant Full Asus Tuff Gaming vous allez voir c'est une configuration très spéciale et très très chouette et donc j'avais envie de sortir de l'ordinaire pour cette toute première vidéo avec que des produits quasiment Asus Tuff à part un produit vous le verrez à la fin de la vidéo et on va commencer par le processeur qui lui n'est pas Asus Tuff Gaming mais tout simplement un AMD Ryzen 3600 qui a une fréquence de 3,6 GHz avec un boost qui peut aller jusqu'à 4,2 GHz il est plutôt pas mal pour le gaming, pour le multitâche il fait à peu près tout et pour son prix, franchement c'est un bon rapport qualité prix sur les sites comme LDLC, Topachat, Material.net vous allez le retrouver aux alentours de 220 euros par contre je vous mettrai le lien sur Amazon vous allez pouvoir vous le procurer pour plus ou moins 180 euros c'est un excellent processeur, c'est celui que je possède et avec celui-là vous allez pouvoir faire vraiment tout ce que vous voulez alors pour pouvoir mettre ce processeur et bien j'ai choisi une Asus Tuff Gaming B550 Plus donc c'est une nouvelle carte mère de chez Asus avec le chipset B550 et l'avantage que vous allez avoir avec cette carte c'est que vous allez avoir un slot PCI Express 4.0 pour votre carte graphique mais aussi un port M.2 PCI Express 4.0 donc ça c'est plutôt pas mal donc pour tous les périphériques qui vont sortir il y a déjà des M.2 actuellement en PCI Express 4.0 mais ils sont encore relativement chers je dirais que d'ici quelques mois vous allez pouvoir en profiter pleinement les prix vont certainement baisser là ils sont quand même assez chers donc voilà c'est une très très bonne carte et si vous voulez changer de processeur plus tard prendre un processeur de 4ème génération de chez AMD et bien il n'y a pas de problème cette carte mère sera totalement compatible et vous pourrez l'utiliser vous ne devrez même pas changer de carte mère alors ensuite pour la mémoire RAM et bien on va prendre la mémoire RAM de chez Corsair la Corsair Vengeance RGB Pro Series en 2 x 8 Go 3200 MHz avec un cas 16 donc elle est plutôt pas mal elle a un look un petit peu plus particulier elle n'est pas comme la Corsair Vengeance RGB Pro de d'habitude vous avez une espèce de contour de liseré jaune sur le côté donc elle est assez sympathique ensuite pour la carte graphique et bien j'ai choisi l'Asus GeForce GTX 1660 Super une édition tough évidemment avec un look un petit peu plus particulier avec comme on retrouve un petit peu un look militaire un peu bariolé là sur la façade avec les ventilateurs c'est un double ventilateur donc elle sera relativement bien refroidie c'est une très très bonne carte qui vous offrira des très très bonnes performances ensuite le boîtier c'est l'Asus Teuf GT301 c'est un très très bon boîtier vous allez pouvoir mettre toutes les configurations à l'intérieur et placer trois ventilateurs à l'avant pour bien refroidir le tout et deux ventilateurs sur le dessus vous allez pouvoir en mettre aussi au niveau du watercooling c'est comme vous voulez du 240, du 360 à l'avant c'est comme vous voulez c'est un petit peu ajouré la face avant elle est bien perforée donc pour bien laisser le flux d'air passer donc c'est plutôt pas mal on voit légèrement les ventilateurs RGB si vous avez des ventilateurs RGB donc c'est un très très bon boîtier vous allez le retrouver aux alentours de 130€ et pour finir pour alimenter le tout vous pouvez mettre une Be Quiet Pure Power 11 de 600W c'est une alimentation semi-modulaire en 80 plus gold donc celle là vous allez la retrouver aux alentours de 100€ à savoir que tous les composants que je vous ai cités ici vous allez pouvoir les retrouver sur Amazon en général moins cher que sur les sites comme ldlc, topacha, matériel.net je vous mettrai tous les liens en description et donc voilà 5 minutes ça passe relativement vite pour exposer une config mais je pense vous avoir dit le principal je vous ai exposé tous les composants que vous pourriez mettre pour avoir une configuration full Tough Gaming de chez Asus à part le processeur et l'alimentation bien évidemment mais sinon tout le reste ce sont des produits Asus Tough et ça c'est plutôt cool vous allez avoir un look vraiment très sympa j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas un petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait activez la petite cloche et on se retrouve dimanche pour le live mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et vendredi prochain pour une autre config en 5 minutes donc voilà j'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une bonne journée bonne après-midi bonne soirée tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment et je vous dis à bientôt ciao ciao tout le monde et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt